Que feriez-vous si vous vous retrouviez à l'hôpital dans un pays étranger dont vous ne maîtrisez pas du tout la langue, en Asie par exemple ? Une solution pour les médecins serait de passer par des messages sous forme d'images, forcément bien plus parlantes pour vous. Pour vous aider à communiquer, on va vous créer des logiciels capables de reconnaître votre voix et la transcrire sous forme d'images, de pictogrammes. C'est également ce genre de technique que l'on utilise pour accompagner les personnes avec handicap cognitif, qui ont l'impossibilité ou de grosses difficultés à comprendre les mots, et l'utilisation conjointe de pictogrammes et de mots va les aider à accéder aux messages. A la croisée de la linguistique et de l'informatique, le domaine du traitement automatique des langues naturelles scrute la parole et les écrit. Les mots sont transformés en objets mathématiques afin d'être utilisés par une intelligence artificielle, en particulier par des réseaux de neurones, qui nous permettront de sélectionner les pictogrammes les plus pertinents. Ce domaine a été chamboulé en 2018 par la publication de Burt. Burt, vous connaissez peut-être, c'est le nom d'un personnage d'un russe sésame, mais c'est aussi le nom d'une représentation contextuelle de la langue proposée par Google. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'avant Burt, dans les modèles les plus populaires, chaque mot a été manipulé sous forme d'une représentation unique. Burt adapte sa représentation des mots en fonction du contexte, et nous permettra, si le médecin identifie un problème à la rate, de montrer le schéma d'un ventre plutôt que de l'animal. Pour le français, nous avons coordonné le projet FlowBurt, qui évite aux développeurs de partir de zéro lorsqu'ils développent de nouvelles tâches du traitement automatique des langues. Nous avons ainsi appris ces modèles à partir de gigantesques quantités de données, dont évidemment les écrits de FlowBurt. Notre groupe de recherche est ainsi devenu expert en construction et en exploitation des modèles à la Burt. Nous avons développé au cours de nos collaborations un certain nombre d'applications, aujourd'hui état de l'art ou proche de l'état de l'art, comme la classification automatique de documents, la recherche d'entités nommées, ou plus globalement, l'analyse sémantique de documents.